Musique 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 Depuis 48 ans, l'Institut Africain pour le Développement Économique et Social travaille pour le rayonnement du monde paysan africain. Une indéformation est implantée au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, au Tchad et au Togo. Ce sont des milliers de paysannes et paysans qui bénéficient des services et des compétences de notre équipe pluridimensionnelle. Inades Formation, l'Institut Africain pour le Développement Économique et Social, a été fondé en 1962 par les jésuites, les pères jésuites, à la demande des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 1962 à ce jour, Inades Formation a pris de l'antleur, d'abord en tant que département d'Inades et aujourd'hui en tant qu'organisation indépendante, non-ingé internationale indépendante, implantée dans dix pays en Afrique. Nous touchons à peu près 500 000 personnes défavorisées, les paysans et les paysannes, par an, par nos services, dans divers domaines d'activité, donc de financement du monde rural par la création des fonds de solidarité pour le développement. À travers la promotion de l'agriculture familiale, nous essayons d'aider les paysans à s'organiser pour produire et pour commercialiser leurs produits, dans la gestion communautaire des ressources naturelles, dans le domaine de la décentralisation et la gestion locale, des affaires publiques locales et dans le développement local. Et aussi nous travaillons dans le domaine d'influence des politiques. Ces activités sont financées par la générosité des partenaires du Nord, surtout des partenaires étatiques et des partenaires de l'église, qui nous donnent des subventions sur présentation de projets. C'est de là que nous triturons l'essentiel de nos ressources, des ressources que nous utilisons, pour pouvoir rendre service à ces populations qui en ont besoin. Chaque année, depuis 48 ans, nos ingénieurs agronomes et en foresterie, nos sociologues, économistes, socio-économistes, communicateurs, dessinateurs, illustrateurs et nos formateurs ruraux parcourent le continent en se rendant dans les campagnes les plus réculées pour être à l'écoute des préoccupations des populations qui ne demandent qu'à vivre du patrimoine génétique légué par leurs ancêtres. Inades Formations a trouvé et expérimente avec succès depuis 48 ans qu'un monde paysan plus rayonnant est possible. Sa pédagogie et sa stratégie pour accompagner les initiatives de développement du monde rural s'est développée au fil des temps et comprend La formation à distance ou cours par correspondance L'accompagnement des projets de développement des populations défavorisées Les études et recherches Les services spécialisés aux organisations paysannes Identification de projets, mobilisation de ressources, etc. Les services spécialisés aux autres organismes d'appui partenaires des organisations paysannes Audit et évaluation, renforcement des compétences et des capacités, etc. L'information et la communication pour le développement Bulletin d'information et d'échange Émissions radiophoniques La capitalisation des expériences et la publication des documents à l'usage des paysans et du grand public Le plaidoyer et le lobbying Ils ont expliqué qu'ils ont des problèmes par rapport au financement Mais les premiers problèmes auxquels Inades a voulu résoudre C'était les problèmes de l'organisation Et c'est vrai, maintenant ils ont un problème de financement Inades a réfléchi Avec cette population paysanne, nous sommes arrivés à la conclusion Que nous devions les accompagner à mettre en place L'institut d'épargne et crédit autogène Et c'est ça la réponse d'Inades C'est ce que nous apprenons chez nous Fonds de solidarité pour le développement France-Berf Avant, il y avait un financement C'était un financement Avant c'était un financement C'était un financement C'était un financement Mais je vous conseille Vous pouvez avoir une formation C'était un financement Les champs d'action d'Inades Formation pour renforcer les capacités du monde paysan et accélérer son développement sont la contribution à la promotion de l'agriculture familiale, base de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, la contribution à la gestion durable des ressources naturelles et à la répartition juste et équitable des bénéfices issus de l'exploitation du patrimoine naturel des communautés locales, la contribution à la création des conditions nécessaires à l'amélioration de l'autonomie financière du monde rural et à la consolidation des initiatives endogènes d'intermédiation financière, l'appui au développement de mécanismes de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques locales en vue de l'ancrage de la gouvernance démocratique et stimulation du développement local, La contribution à la création d'un environnement politique et réglementaire juste est propice au développement des populations défavorisées, surtout des populations rurales. Les bureaux, en fait, c'est un appui d'un partenaire qu'on appelle Forum Rural Mondial qui a donné les fonds et la population a aussi participé en donnant des moellons, en donnant du sable, de l'eau et en assurant aussi la restauration des maçons, des bénisiers et autres. Je suis content parce qu'on a pu doter les fonds d'un bureau endurable pour sécuriser leurs fonds et pour témoigner aussi auprès des autres. Qui n'ont pas encore confiance à ces fonds-là pour y croire, pour voir que réellement, il y a des séries, il y a des choses et que les paysans eux-mêmes sont en mesure de mobiliser quelque chose pour financer les activités, pour améliorer leurs conditions de vie. Promotion de l'agriculture familiale Inades Formation au Côte d'Ivoire et au Burkina Faso a contribué à la création de la valeur ajoutée dans la filière Anacart par le renforcement des capacités des femmes transformatrices de la noix de cajou, le positionnement des organisations de producteurs sur le marché du commerce équitable d'amandes de cajou et l'obtention d'attestations de certification pour la vente d'amandes bio. Les conseils prodigués par Inades Formation ont contribué pour beaucoup au développement des activités des petits producteurs. En effet, cela a amélioré la productivité de leurs exploitations et aiguisé davantage l'esprit d'inventivité de certains, appelés des paysans innovateurs. Inades Formation a accompagné les initiatives de diversification des sources de revenus des petits producteurs, en particulier des femmes parce qu'elles ne sont pas propriétaires terriennes. La culture du champignon et du miel et la réhabilitation du petit élevage font partie des opportunités de diversification des sources de revenus paysans. Les organisations paysannes prennent une part active dans le développement des filières agricoles, surtout avec le processus de libéralisation des filières agricoles d'exportation. Au Burundi, les fédérations des organisations de producteurs assurent les services de gestion des intrants agricoles, de collecte des séries et de conseils des producteurs. Au Congo, Inades Formation appuie les pêcheurs pour relever les défis de l'approvisionnement d'étrants et de la commercialisation de leurs captures. Leur organisation en coopérative leur permet de mieux s'équiper et de faire la vente groupée des produits de la pêche. Les petits producteurs d'oignons du nord du Cameroun et de la Tanzanie ont été organisés autour de la production, de la conservation et de la mise en marché hors période d'abondance de leur production. Leurs revenus se sont accrus et ils investissent désormais dans l'équipement en motopamp de leurs exploitations pour améliorer la productivité et dans l'éducation de leurs enfants et dans l'amélioration de leur habitat. Contribution à la gestion durable des ressources naturelles Contribuer à l'amélioration de la gestion durable des terres et des ressources forestières fait partie des services d'Inades Formation aux populations rurales. Au Cameroun par exemple, les populations pygmées sont en train de perdre leurs ressources naturelles dont elles tirent l'essentiel de leurs habitats, leurs substances et leurs produits médicinaux. Inades Formation les accompagne dans leurs plaidoyers auprès des autorités. Contribution à la création des conditions nécessaires à l'autonomie financière du monde rural Le Fonds de la Solidarité de Développement Villageois, initié et géré par des communautés rurales, est un instrument de lutte contre la pauvreté. Il permet à ces dernières de financer facilement les activités génératrices de revenus et de résoudre des problèmes sociaux parce qu'ils facilitent l'accès au crédit à tous. Contribution à la création d'un environnement politique et réglementaire, juste et approprié. Les petits producteurs se sont organisés avec l'appui d'Inades Formation et sont consultés ou donnent leur position sur les politiques nationales et internationales de développement les concernant. Certaines de ces organisations, comme la Confédération des caféiculteurs du Burundi, ont un caractère syndical. Elles organisent des actions de plaidoyer pour une meilleure remunération du travail du petit producteur. Toutes ces solidarités agissantes depuis 48 ans s'inspirent des valeurs, d'une vision et de l'esprit légué par les Pères fondateurs de la Compagnie de Jésus. Inades Formation tient ses promesses de solidarité et d'accompagnement au monde paysan africain grâce au soutien de plusieurs partenaires du Nord. Des défis restent encore à relever. Nous citerons entre autres la lutte contre les OGM et l'accaparement des terres au Sud et la promotion des semences traditionnelles. D'autres paysans ne sont pas encore touchés et sont demandeurs de services. Pour la pérennité des activités d'Inades Formation, il est nécessaire qu'on puisse penser à des mécanismes pour s'autofinancer. Et c'est là où nous avons pensé à l'idée de mobiliser des ressources auprès des populations africaines pour pouvoir soutenir les services que nous rendons au monde rural africain. Nous apprécierons les dons financiers, mais aussi ceux qui veulent contribuer en termes d'idées, ils sont le bienvenu, faire des dons en matériel comme des ordinateurs parce que nous avons des organisations paysannes qui ont besoin d'ordinateurs pour pouvoir fonctionner, pour gérer, ça serait aussi le bienvenu. Au bien des matériels agricoles, ça serait le bienvenu. Cette initiative d'Inades Formation est une opportunité pour que tout un chacun puisse apporter son soutien à cette œuvre. L'objectif du fond, c'est de faire la collecte, bien sûr, de financer directement les activités sur le terrain, mais aussi de capitaliser une partie de telle sorte que nous puissions utiliser les intérêts provenant de cette capitalisation pour pouvoir financer les activités sur le terrain. Nous pouvons, nous Africains, financer ces services d'Inades Formation au monde rural africain pour faire montre de la fierté africaine. Toi aussi, tu peux rejoindre les donateurs vivants sur le sol africain. Merci pour ta contribution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada